Générique ... ... ... Bonsoir. ... Comment allez-vous ? ... 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 Quel homme, t'as vu ça ? Putain, incroyable. Live abo ? Non, c'est pas un live abo. Non, c'est live normal. Oui, live labla, c'est marqué jeudi 21h30, live labla. Donc non, ce n'est pas un live abo. Salut, Miguel Anto. Merci, Noé, pour le prime. Oui, c'est la pluie que vous entendez. Non, mais c'est infernal, aujourd'hui, il n'y a eu que ça. Pluie, soleil, pluie, soleil, pluie, soleil, pluie, soleil, plus soleil, plus soleil. C'est la merde. Pas habitué le jeudi. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Ouais, mais demain, on était censé aller à Epinal, c'est pour ça. Je ne sais même pas si on va y aller, je n'ai aucune idée, on verra. Beau t-shirt. Merci, Cédric. Ou Vanessa. Non, là, c'est Cédric. J'ai oublié d'écraser le screen du planning précédent. Putain, t'es une mauvaise... T'es une mauvaise... Seconde. Le bras droit, pas ouf. Bon, ça va, j'ai bien rempli le compte Instagram depuis hier. Et puis, j'ai même mis des photos que je n'avais jamais mis. Il pleut chez toi ? Non, pas du tout. Oui, après les vacances, c'est toujours comme ça, de toute façon. Et j'essaie de vous mettre plus de stories qu'avant, j'essaie de vous en mettre davantage. J'écoute Laura et ma mère qui disent, tu ne mets pas assez de stories, donc j'essaie de vous en faire. Ouais, ouais, j'ai vu la météo, ouais, ouais. J'attends avec impatience. Même la moto, je ne peux pas faire de moto, rien du tout, c'est la merde. Mais ouais, à partir de lundi, grand soleil, pendant au moins 10 jours. Que du soleil, ça monte même à 35, 36, 37 degrés. Je suis d'accord, tu n'apparais pas ma question. Ah si, j'ai vu. J'ai vu, mais du coup, je n'ai pas encore répondu, parce que j'ai discuté avec celui qui a fait notre vidéo pour le mariage. J'ai dit que j'allais le rediriger, te redirer vers lui. Franchement, tu peux leur faire confiance, vraiment. Ils font un travail remarquable et tout. Mais moi, je ne fais pas ça. Je ne filme pas les mariages et tout, non. Ça va, il y en a des stories sur Insta. Ah oui, j'en ai mis aujourd'hui. Ah oui, oui. Ça va, mais ça nous a fait rougir. Ben non, mais c'est vrai que c'est le cas. Mais tu sais que quand j'ai publié la photo de Miguel et Anto et moi, en fait, ce qui se passe, c'est que j'utilise mon logiciel de photo. Tout est enregistré dedans, tu vois. Et je retrouve la photo. Oh, trop bien. J'ai dit, il y a une photo avec Miguel et Anto. Et je regarde, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout là, Geoffrey ? Je me dis, mais attends, cette photo, on l'a pris où ? Et je me dis, mais c'était près de chez Miguel et Anto. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il foutait là, Geoffrey ? Je ne comprenais pas. Et en fait, je me suis dit, mais oui, c'était au retour de... Du merguez unique chose, c'est pour ça qu'il était là. Merci la réponse, j'aurais proposé à Laura qu'elle s'occupe de nos photos. Ben, le problème, c'est que ma caméra de vidéo, c'est la caméra de photo. Donc ça n'aurait pas été possible non plus. Non, mais vraiment, c'est gentil d'avoir proposé, d'avoir demandé et tout, mais ce n'est pas mon créneau du tout. D'ici là, normalement, je ne serai plus sur les réseaux non plus. Et je préfère que le travail soit fait par des gens qui gèrent ça de ouf. Et voilà, si ça ne te dérange pas, je te donnerai les coordonnées de la boîte qui s'est occupée de notre vidéo de mariage. Et franchement, tu... Et ils font photos aussi, hein. Ils font vidéos et photos, tout en un. Donc comme ça, au moins, tu es tranquille. Et ils font vraiment un travail de ouf, quoi. J'ai l'impression que c'était il y a 6 mois, le mergais fonctionnant. C'était en juin, donc il y a 2 mois. Tu as tout changé, ton bureau ? Oui, tout à fait, oui. Ben oui, ça fait un moment que vous n'êtes pas venus, ouais. Et puis bon, ça fait pas longtemps que j'ai tout changé, ouais. Et surtout, vous ne suivez pas les vidéos, donc vous ne pouvez pas le savoir. Ouais, ça ne vous dérange pas, l'appui, sinon je ferme la fenêtre. Mais c'est juste que ça aère un peu. Là, j'ai commencé le montage de Ghosts & Us et... Ça fait souffle les PC, là. Putain, le 360 plus le reste. J'ai perdu le screen de mieux en mieux. Il y a plein d'histoire de jeux Twitch. Mais si, samedi. Samedi, samedi, samedi. J'ai pas le temps avec la Warzone. Ah, ben, on joue juste après, d'ailleurs, avec Geoffrey. Et on a joué avec Mimi l'autre jour. Ah ouais, non, mais aujourd'hui, ça n'a été que ça. Pluie, soleil, plus soleil, plus soleil, plus soleil, plus soleil, plus soleil, plus soleil. Infernal. Autant de merde. On ne va même pas me faire de la moto. Trop triste. La semaine pro. T'as pas pris la console en vacances ? Bah, alors. Que de la pluie chez moi, mais on est content. Non, franchement, ça me saoule, là. Y'en a trop, là. Est-ce que vous avez vu la photo de la joue de bœuf ? J'ai un new compte Battle.net. Ah ! Ah, faudrait que tu m'ajoutes. Tu joues plus à ton compte avec les bateaux ? Non, ça fait un moment qu'on ne joue plus. Oui, j'avance sur le montage de l'enquête. Bah, je ne sais pas si je vais à Epinal demain. Ça dépend de l'aura, moi, je ne sais pas. C'est moi, oui, mais après, je ne sais pas. Alors, déjà, voilà la gueule du montage. Avec la caméra 360, j'ai des pistes partout. Voilà. Et du coup, hop, hop. Oh ! Oula ! Qu'ai-je fait ? Voilà. C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire ça. Voilà. Et voilà ce que ça donne avec la caméra 360. Ah oui, la mienne est forte. Ah oui. Là, c'est mieux. On est arrivé. Enfin, on va rentrer dans ce lieu, ce lieu mystérieux, dont nous avons eu l'adresse ce jour-même. Ça sera, c'est vraiment plus le temps de stream en même temps. Et qui est composé d'une grande ferme aménagée, avec pas mal de chambres, de pièces, etc. Il y a encore beaucoup d'affaires. Donc, il l'appelle la ferme aux jouets, parce qu'il y a beaucoup de jouets. Ouais. Ouais, alors le bâtiment est de 1792, comme on l'a dit en intro de vidéo. Et comment on a pu voir aussi, c'est que... Tu vois, on a vraiment des... On a vraiment des plantations, des choses comme ça. On ne sait pas trop ce qui s'est passé réellement, mais... Déjà, en fait, en premier lieu, les premières plantations que j'ai trouvées, c'était principalement... Bah, elle a grandi depuis, du coup. Mais elle a dû être malade, ou quelque chose comme ça, je pense. Voilà à peu près ce que ça donne. Il y a un film de Noël sur Netflix bientôt, lol. Il y a les décos d'automne à action. Non, mais... La jus de bœuf, pas mon délire comme morceau. Alors, elle était faite en... En confite. Jus de bœuf, confite. Donc, c'est comme du... De l'effiloché de porc. Mais là, c'est de l'effiloché de bœuf. Faire quoi, Epinal ? Si c'est pas indiscret, faire des photos d'urbex à Epinal. Ouais, là, le montage va prendre du temps. Comme je l'ai dit, en fait, le problème, c'est que je suis obligé de pré-rendre toutes les séquences 360 avant de commencer. En fait, j'ai commencé à monter l'enquête. Et après, je switchais systématiquement sur les séquences 360. Et je devais attendre une plombe à chaque fois. Donc là, je me suis dit, tu sais quoi, je vais rendre toutes les séquences 360 dont elle avance. Comme ça, après, j'ai plus qu'à monter la vidéo, quoi. Et là, ce soir, je vais relancer une. Sachant que c'est des séquences de 30 minutes. Ça met presque 45 minutes à rendre. Caméra Transcendre, sur ma page Amazon Influenceur, tu peux retrouver, tu vois, sur mon Instagram. Et tu cliques sur Amazon Influenceur, tu auras le lien et aller dans les produits. Tu la retrouves dans les produits et tout. Voilà. Et c'est des liens, bien évidemment, traqués. Donc je touche une commission sur vos achats. Je précise tout le temps. Ben, nous, l'année dernière, on a voulu acheter à la dernière minute des décos. Et il n'y avait plus rien non plus. C'était Halloween. On avait voulu aller à Halloween. Et en fait, il n'y avait plus rien, je crois, il me semble. Ou c'était Noël, je ne sais plus. Mais on avait voulu faire 2-3 achats supplémentaires. Et en fait, il y avait tout qui était dévalisé. Laura, elle rêverait qu'on range le garage à nouveau cette année. mais qu'on range dans des caisses, plein de caisses. Elle regarde une série sur Netflix où il range dans des caisses, des caisses, des caisses, des caisses. Je pensais à ça parce que je pensais aux décos d'Halloween. Et une meuf, elle a commenté mon Instagram avant en disant tu ne devrais pas être en tour ou je ne sais pas quoi. Et j'ai marqué apparemment, ce n'est pas le cas. Et puis elle a marqué, et ta conscience alors ? Et je lui ai dit, apparemment, tu connais mieux ma vie que moi. C'est flippant. Et elle est allée commenter le compte de Laura en disant comment tu peux kiffer un type pareil. Tu es dans une cellule VIP ? Ouais, je suis tout équipé, PC Gamer. Non, elle n'arrête jamais, bien évidemment. Ah bah, le magasin d'informatique, il m'a rendu ma tour. Il m'a dit, c'est une sacrée machine. Je fais, ah bah, oui, oui. Toujours relancer pour manipuler ton esprit. Oui, oh. Encore une no life. Oui. Il ne faut pas jeter les caisses dans le grenier, elles vont casser. Non mais Laura, idéalement, c'est de retirer tout le grenier et de tout trier et ranger dans des belles caisses, tout bien agencées dans le grenier au-dessus. Voilà, c'est ce qu'elle voudrait faire. Et aujourd'hui, on a acheté la peinture. On a acheté la peinture, j'ai acheté un mélangeur aussi à mettre sur la visseuse pour que ce soit plus pratique pour mélanger la peinture. Et j'ai pris aussi une Dremel pour couper les tuyaux des radiateurs qui dépassent encore un peu. Dans certaines pièces, il reste encore un petit peu parce qu'avec la disque, je n'arrivais pas à aller jusqu'au bout. Là, je vais pouvoir bien faire un fleur et puis mettre le mastic. J'ai acheté du mastic, de l'enduit de rebouchage. Elle vient jusqu'à d'autres... Et surtout que c'est mon nouvel Instagram. Et oui, elles ne vont pas que sur X, bien sûr. Elles vont partout. Elles s'immiscient tel un virus. Scandaleux d'être en retard de Baloba. Scandaleux. Eh bien, le vrai, c'est qu'on est tous sur X. Non, je ne suis pas allé voir encore pour les planches. Elles sont désormais des stars du X, ça c'est beau. Oui, c'est ce que j'ai dit à l'autre. Elle a l'air plus informé de ma propre vie que moi-même. C'est ça qui est beau. Bon, bonne journée, j'ai bossé ce matin. Après, rendez-vous chez le médecin. Après, on a mangé. Après, je suis allé rebosser. On est allé au magasin de bricolage. Ensuite, on est rentré. Ensuite, j'ai rebossé. Et puis après, j'ai fait l'ajout de bœuf. 4 heures de cuisson. 3-4 heures. Après, on a mangé. On a regardé Young Sheldon. Je suis allé monter mon vlog. Après, on a regardé Young Sheldon. Et puis après, on est monté. Voilà. Pour faire le livre. Alors, du coup, j'ai prévenu du nouveau compte Instagram. Sur YouTube, sur Insta, sur Facebook et tout ça. Qu'on ne me dise pas. Je n'étais pas au courant. Parce que je suis sûr qu'il y a encore des gens qui vont dire. Je n'étais pas au courant. Tu avais disparu de mon Instagram. Je n'étais pas au courant. Tu m'as accepté. Je t'ai ajouté en ami aujourd'hui. Tu m'as accepté. Je me suis fait sauter mon compte Instagram à 30 000 abonnés. Aïe, aïe, aïe. Quelle honte. Quelle honte. Oui. Je suis allé chez le médecin. Et du coup, ça va. C'est une flébite superficielle. Donc, pas de quoi s'inquiéter. Il m'a mis un mois de traitement pour faire passer ça. Et que ça s'améliore. Du coup, il n'y a pas à s'inquiéter. Ce n'est pas profond. Donc, il n'y a pas de risque d'embolie pulmonaire. Pas de risque de tout ça et tout. Voilà. Fais gaffe, planche va faire partie des mots bannis à force. On ne peut pas être banni. Je me suis dit, ça compte fake. Bah non, j'ai marqué. Tu vois bien les publications. C'est bien des photos à moi. Si à la limite, je t'avais contacté en message pris en disant, félicitations, t'as gagné à une PlayStation 5 ou une Xbox ou j'en sais rien. Faut que tu m'envoies des cartes PCS du bureau de tabac. À la limite, là, ouais. Mais si tu veux, je peux t'envoyer un message en te proposant de m'envoyer des cartes PCS. Si tu te doutes. Ah non, c'est bien moi. It is bien me. Je vais réaccepter direct, là. Ah bah, j'imagine, ouais. Le truc que j'ai dit à Laura, ce qui est dommage, c'est que du coup, tous les gens que j'avais banni, maintenant, il va falloir que je les re-bannisse, quoi. Tu vas te remettre en certifié sur Insta ? Non, pas pour l'instant. Pas avec 2000 abonnés. À la limite, si je redépasse les 10 000 abonnés, ouais, peut-être. Mais là, pas avec 2000 abonnés, c'est ridicule. Encore 30 000, c'est justifié, tu vois. Donc ouais, je dois rebannir des gens et tout sur Insta, pas le choix. Parce que du coup, bah, les nœuds, machin et tout. Puis ça, il y a même un Insta, il est un peu joueur. Il est un peu, un Insta est un peu à un humour douteux. C'est que quand je publiais hier des photos, du coup, sur Instagram, tu sais, des fois, ça te fait des suggestions d'ajouter des habits. Ça m'a suggéré un homme sans chaussettes. Alors du coup, j'étais là, quoi ? Je dis, pourquoi ça me suggère ça ? Alors du coup, j'ai bloqué et tout. Je dis, non mais... C'est sûr que tu récupéreras jamais d'autres ? Non, non, c'est sûr, ouais. Il n'y a pas de doute là, je ne le récupérerai pas. En fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que tout le monde sur Internet me disait, il faut faire une réclamation, faire une réclamation. Donc à chaque fois que j'essayais de faire une réclamation, je me faisais chier à expliquer, j'ai partagé une story, machin et tout ça. Et à la fin, ça me disait, merci de taper le pseudo de votre compte Insta. Et quand j'entre le pseudo, ça marque, merci de vous connecter à votre compte pour valider la réclamation. Et quand je clique, ça me marque, il est impossible de vous connecter à votre compte qui a été désactivé, définitivement, il a été désactivé ou supprimé ou je ne sais pas quoi. Et du coup, je suis allé sur des forums English pour voir un peu ce qu'il en était. Et sur les forums English, ils le disent, du moment où tu ne peux pas faire de réclamation, c'est qu'il n'y a plus rien à espérer, et ils ne te remettront pas ton compte. Ah, bravo, poppy, looker en retard. Oui, je suis bientôt à 3 000, mais bon, après, comme j'ai dit avant, quand je faisais des stories, j'avais 15, 20 000 personnes qui les regardaient. Là, maintenant, ce qui est drôle, c'est que je fais des stories, j'ai 2 770 followers, je fais des stories, il y a 5, 6 000 personnes qui les regardent. Donc il y a plus de gens qui les regardent que de gens qui sont abonnés, tu sais. Les petits curieux. Donc je vais passer mon compte en privé, comme ça les gens ne vont pas avoir le choix de s'abonner pour regarder mon contenu. Ah ouais, je l'ai dit aujourd'hui. Vas-y, tu sais quoi ? Modifier mon profil. Ah, je ne peux pas le mettre en compte privé parce que je suis en compte professionnel. Attends, voir, qui peut voir votre contenu ? Compte privé. Et après, je peux repasser un compte public ? Attends, voilà. Non, les comptes créateurs et comptes professionnels ne peuvent pas être en privé. Voilà, c'est ce qu'il me semblait. Je ne peux pas être compte privé. Sinon, les gens n'auraient pas eu le choix de s'abonner, tu vois. Eh oui, malin le lynx. Mais non, ça ne marche pas, je ne peux pas. Beaucoup qui te suivent le suivent aussi comme par hasard. Oui, j'imagine. Après, chacun suit qui veut. Je ne peux pas passer en compte classique, en fait, parce que j'ai tout synchronisé avec mon espace méta où ça publie automatiquement sur Facebook, machin et tout. Franchement, c'est chiant. Quoi, il y a ton email sur ton Instagram ? C'est moi qui l'ai mis. Est-ce que je suis abonné ? Je ne sais même pas. Attends, je peux aller voir si je vais voir ton profil et que ça me dit s'abonner en retour, c'est que tu es abonné. Oui, oui, tu es abonné. C'est bon. Tu as l'option au canal de diffusion ? Je n'en ai aucune idée. J'ai vu qu'il y a des créateurs qui utilisaient ça. Mais j'ai perdu pas mal de trucs. De ne pas avoir 10 000 abonnés, déjà, je ne peux pas faire des swipe-up. Il y a des trucs que je ne peux pas faire et tout. Non, je publie direct sur Insta. Et Insta, après, le repartage sur Facebook. Après, il faudrait que j'achète des abonnés. Je vais faire comme certains influenceurs et influenceuses. Je vais acheter des abos. Je vais acheter, allez, 5 000 abos Insta. Ça coûterait combien ? Acheter, abonner, Instagram. Alors, le prix. On est à combien ? Un commentaire Instagram français. Follower français, pas cher. Je veux 1 000 followers, c'est 90 euros. 90 euros, les 1 000 followers. Tu vois, ça va. Je viens de voir, Lucie, que tu m'avais follow. Acheter des gens. Surtout que ce n'est pas des vrais gens. C'est des faux. On en a déjà parlé. J'en ai déjà fait des vidéos à ce sujet. C'est cher. Non, ce n'est pas cher. Ce n'est pas cher. J'ai déjà vu des prix plus bas. Il y a quelques années, j'avais expliqué que j'en avais acheté. Pas pour mon compte. On m'avait demandé d'en acheter. Et du coup, je l'avais fait. Et c'était genre 30 balles les 1 000. Quelque chose comme ça. C'était beaucoup moins cher. Une cagnotte litchi. YouTube, c'est très cher. D'acheter des abonnés YouTube, c'est extrêmement cher. Mais Facebook, j'en avais acheté. Insta, j'en avais acheté. Et des vues YouTube aussi, pour être tendance. À l'époque où les vlogs famille étaient tendance. Merci Magic Yannick pour le Prime. Et du coup, c'est la merde parce que c'est des abonnés qui viennent du Brésil, de Turquie, de machin, etc. Vu que c'est des robots. Et à chaque fois que je devais envoyer les statistiques à des marques et tout ça, on me demandait. On me disait, tu peux juste enlever Brésil et mettre France à la place et tout. Parce que du coup, quand tu sortais les statistiques de pays, t'avais genre, c'était marqué 30% de tes followers étaient... T'avais, allez, 60% français. Et ensuite, t'avais 30% Brésil, 12% Belgique, 5% Suisse, etc. Donc, il fallait... M'agouiller ça. Ouais, alors souvent, la plupart du temps, c'est des faux comptes en fait. C'est des robots qui créent des comptes Instagram et tout ça. C'est pas des vrais, vrais comptes. Donc, les vrais, vrais comptes, les vrais achats d'abonnés, c'est hors de prix, mais c'est des milliers d'euros. Enfin, des vrais abonnés. Mais quel est l'intérêt ? Bah, de gonfler l'ego, déjà. C'est pour gonfler l'ego. Et gonfler les statistiques. C'est pour gonfler les stats. C'est à l'époque, entre les vlogueuses famille, il fallait être le premier. Ah bah, un tel m'a dépassé. Et puis, elle, elle a fait une vidéo avec une autre youtubeuse famille. Du coup, elle a gagné 5000 abonnés. Et ils ont fait un concours entre eux. Ils ont gagné des abonnés. Etc. Etc. Et du coup, bah voilà. Pour les partenariats aussi. Alors, oui. Oui. Si quand les marques te demandent tes statistiques et tu les falsifies pour le renvoyer, oui. Être la guerre dans le monde des familles YouTube, oui. Bah oui, après. Sur YouTube en général, de toute façon. Faut pas croire. Ça se voit quand c'est des faux abonnés. Ouais, mais quand tu commences à taper les 60, 70, 80 000 abonnés, tu sais, les gens le voient pas. Alors, il y en a, c'est plus flac que d'autres. Forcément, si t'as 50 000 abonnés et que t'en as 40 000 achetés, tu vas faire 10 likes par photo. Enfin, ça se verra tout de suite, tu vois. Mais quand c'est des vrais, bon bah ça va. C'est déjà mieux, quoi. Il y a des familles qui ont plus que des partenariats. Bah, en même temps, alors je les défends pas du tout. Parce que moi, c'est pas ma cam de faire des partenariats à tout va. Même si on m'en propose pas non plus 50 000 par jour. Mais le truc, c'est que les vlogs YouTube ne rapportent plus rien. Enfin, le truc, c'est que ces familles YouTubeuses, ces vlogueuses, en fait, ont vlogué 7 jours sur 7 pendant des années. Ensuite, il y a eu beaucoup de partenariats qui sont arrivés. Et ces partenariats ont remplacé petit à petit le fait de vloguer. Ces meufs n'ont plus envie de vloguer tous les jours comme moi je fais. Elles ont plus envie de prendre la caméra tous les jours. Elles ont plus envie de monter une vidéo par jour. Elles ont plus envie de se confronter non plus à la haine des réseaux sociaux, aux critiques, aux commentaires, etc. Donc, qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles ont trouvé une solution alternative. C'est qu'elles ont remplacé le vlog quotidien par des partenariats beaucoup plus souvent. C'est tout. Oui, quand t'as des faux abonnés, le tour d'engagement est pourri aussi. Pour ça que ceux qui en achetaient intelligemment, comme moi je l'ai fait, et plusieurs fois j'ai dit, faut pas en acheter plus, faut pas en acheter plus, faut pas en acheter... Ouais, mais si je dépassais 100 000... Non, non, parce que si tu dépassais 100 000, ton taux d'engagement va se casser la gueule. Vaut mieux pas trop en acheter non plus, tu vois. Donc, il faut rester raisonnable. Je dis pas que, voilà, c'est un crime de faire ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui le font, beaucoup plus que vous pensez. Mais il faut pas trop, quoi. Bah, les stars de télé-réalité ont foutu un sacré bordel. Avec leur dropshipping, leur merde à bouffer du caca à Dubaï, les fraudes, les machins et tout ça. Les stars de télé-réalité ont foutu un sacré berdier dans le monde de l'influence, de toute façon. Sans nul doute. Et ça, j'avais parlé avec une agence il y a quelques années, celle de Black & Decker, je crois, qui m'avait dit, ces stars de télé-réalité sont en train de pourrir votre image d'influenceur. Et ça va se retourner contre vous, de toute façon. Les marques n'ont plus confiance. Les vraies grandes marques ont de moins en moins confiance, quoi. Ah, bah, salut ! Hé, il y a les deux chats ! Ah non, l'outil, il est reparti, l'autre ? Ah oui, il est reparti. Il y a un nettoyage tous les six mois, à peu près, des comptes inactifs et tout ça. Mais ils suppriment jamais tous les comptes, hein. Bah, les vlogs ne sont plus à la mode. Mais moi, je suis encore assez fier, comme je l'ai dit. Je suis désolé, mais je suis quand même assez fier. Parce que je trouve que, voilà, au début, en 2020, quand j'ai recommencé, quand j'ai vraiment pris ma chaîne YouTube, je faisais genre 20 000 vues par vlog. Ensuite, en 2021, il y a eu le confinement et tout ça, ça marchait bien. Ensuite, en 2021, je suis descendu à 10-15 000 vues. En 2022, je suis descendu entre 5 et 10 000. Je faisais même moins de vues en 2022 qu'aujourd'hui sur mes vlogs YouTube. Et là, aujourd'hui, moi, je suis fier, franchement. Je vlog tous les jours. Je n'ai pas 300 000 abonnés, mais je regarde les vlogs. Si je retourne au 3 juillet, du début juillet, 9 000, 7 3, 7 5, 9 000, 9 000, 13 000, 9 000, 8 000, 9 000, 7 2, 7 4, 10 000, 7 000, 7 3, 7 100, 8 000, 8 5, 8 8 8, 5 5, 7 100, 9 000, 7 3, 8 7, 8 7, 7 000, 7 2, 7 000, 7 000. Du 3 août, donc d'aujourd'hui. Eh bien, je me dis, je fais quand même entre 7, 8 et 10 000 vues par vlog. Alors, pas en 24 heures, mais au fur et à mesure des jours qui passent et des semaines qui passent, j'arrive quand même à taper les 7, 8, 10 000 vues par vlog. Et l'année dernière, je n'étais pas à ça. Donc, franchement, moi, je suis fier. Alors, c'est sûr que si je regardais le journal du moment sans la juger ou quoi que ce soit, attention, ce n'est pas un drama ou quoi que ce soit. Voilà, j'en ai du moment à 139 000 abonnés. Et elle tape combien de vues ? 5 000, 6 000, 4 500, 7 4, 4 6, 6 2, 5 5 5, 5 9, 5 4, 7 4, 5 8, 5 3. Elle a légèrement moins de vues en vlog que moi. Alors qu'elle a 100 000 abonnés de plus. Alors, ce n'est pas une compétition. Encore une fois, je ne la juge pas parce que je vois déjà les dramas arriver. mais c'est pour dire que les vlogs familles ne sont plus du tout à la mode. Et que les influenceuses qui faisaient du 40, 50, 60 000 vues par vlog, aujourd'hui, ils n'en font plus beaucoup. Et donc, moi, quand on vient me dire, quand les nanas de X viennent me dire « Ah, Morderie, il ne fait plus de vues dans ses vlogs, etc. » Non, excuse-moi, moi, je suis encore content de ce que je fais en vue de vlog. Franchement, moi, je suis content. Je fais 20% de... J'ai un delta de 20% à peu près. J'ai 20% d'abonnés qui regardent mes vlogs. Et j'avais pour but, il y a deux ans, je l'avais dit, il y a trois ans, j'ai fait une vidéo, en disant « J'aimerais que mes facecam montent quasiment au niveau des vlogs. » Eh bien, là, si je regarde, je fais des playlists. Je peux regarder par les playlists ? Ouais, playlists, là. Facecam. Hop. Non. Je veux voir le contenu. Non. Je veux voir le contenu. Ah, c'est là. Non, c'est pas là. Je ne sais pas où c'est, bref. Mais si je regarde les facecam, écoutez, j'ai des bonnes vues en facecam aussi. Ah, ouais, si je retourne en arrière, 2000, 2003, 2003, 4004, 3005, 3000, 3005, 3000, 5008, 3000, 3003. Franchement, c'est beau, je trouve. Moi, je suis fier. Je trouve que je tiens le coup sur YouTube. Et pourtant, Dieu sait qu'on m'a mis des bâtons dans les roues. Bonne nuit, petite poulette. L'intérêt des gens qui s'abonnent. Ouais, bon, après, ça, c'est normal. Moi aussi, je suis abonné à des chaînes YouTube que je ne regarde plus. Il dit, je regarde. Des fois, je regarde une fois de temps en temps. Moi, je sais qu'il y a des gens qui me disent, je regarde tes vlogs une fois de temps en temps. Et puis, voilà. Ah, il faut que je change mon logo Instagram au-dessus. C'est plus agréable qu'il y a de TV. C'est de 0,0. Ouais, voilà, pareil. C'est selon l'humeur et selon le sujet que je regarde. Pareil, c'est la même chose. Donc, c'est très fluctuant. Tes anciennes vidéos me sont suggérées de plus en plus. Ah ouais ? Bon, écoutez. En tout cas, moi, YouTube est content de boire, visiblement, vu que je suis toujours aussi bien monétisé. Parce que je suis quand même bien monétisé. Ça, par contre, pas dire le contraire. J'ai toujours autant de monétisation sur mes vidéos. Parce que, comme je vous ai dit, toutes les vues ne sont pas monétisées. Ça dépend de YouTube. Ça dépend des placements publicitaires et tout ça. Et franchement, là-dessus, je n'ai absolument pas à me plaindre. J'ai vraiment un beau taux de monétisation. Si nos mails commencent par « Ah, donnez-toi ». Ah ouais ? Oh bah merde, alors. Ça fait longtemps qu'on l'entend, celle-là. Tous les comptes sur X sont moi. Moi ou mes amis, mes proches. Ma famille, Laura, mes parents, mon père, mes sœurs, le chien, cacahuète, tout. Adeline, Adrien, Audrey, Adolphe. Bah, Laura, elle est juste derrière la porte. Là, elle regarde la télé. Elle est là. Coïncidence ? Je ne crois pas. Et vous avez vu, dans mes publications Insta, j'ai mis des hashtags. J'ai écouté Laura. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada